... ... Il y a très longtemps, dans le royaume de Galomère, vivait un sorcier appelé Zarok. Cet homme, arrogant et sans pitié, aïssait ses concitoyens pour leur vie calme et leur mœurs paisibles. Et la manière dont, bien que mortellement touchée, il parvint à totalement anéantir le sorcier. Le nom de Fortesque fut dès lors associé à celui du héros de Galomère. Et la paix s'instaura pendant cent années, jusqu'au jour où le sorcier est apparu. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous savons ce qui s'est vraiment passé Laissez-le donc en paix Le destin lui a donné une seconde chance Celle d'oublier l'affreuse vérité De vaincre Zarok Et de s'élever enfin à la hauteur de la légende Souhaitons-lui bonne chance J'imagine que tu te sens un peu rouillé Après ses 100 ans de repos forcé Va donc faire un tour dans la crypte Pour te dégourdir les os et renouer avec la vie Certaines armes sont empreintes de pouvoir Et de capacités extraordinaires N'oublie pas de tester chaque arme Afin de découvrir sa capacité secondaire Certaines capacités sont à effet immédiat Mais d'autres peuvent avoir besoin de temps Pour se recharger et atteindre tout leur potentiel Au cours de tes pérégrinations à travers Galomère Tu amasseras de nombreux objets Pour y jeter un oeil ou en utiliser un Ouvre ton inventaire Tu y trouveras également le grand livre de Galomère Qui répertorie tous les habitants que tu as pu rencontrer Et qui octroie un savoir précieux Comme seule une voix désincarnée est en mesure de le faire Notre sac d'os ambulant revenu à la vie en cette glorieuse époque De son vivant, il cumulait les pires dards Quart, menteur, haut-parleur Ou beau-parleur, je confonds les deux Pourtant, il semble avoir aujourd'hui changé Pourra-t-il racheter ses errances passées ? Zarok devrait se méfier des effets inattendus de sa magie noire Morton était si heureux le jour de la mort de Dan C'est sûr, il a d'abord fallu faire un grand ménage dans sa nouvelle résidence Mais il y est désormais le seul locataire et il s'y sent bien Forcément, la résurrection de Dan l'a quelque peu bouleversé Mais Morton est prêt à tout pour protéger son hôte Et cela va sans dire, le ramener au plus vite six pieds sous terre Franchement, ça doit être d'un ennui mortel d'être collé à un mur à longueur de temps Surtout quand on a un esprit aussi brillant Je comprends qu'elle l'est aussi mauvaise Les pauvres, elles passent leur temps à écouter les conversations des gens À comérer et à se moquer des aventuriers un peu bizarres qui leur passent devant le nez L'intérêt de Zarok pour la nécromancie serait lié à un chien Fidèle compagnon de son enfance qu'il s'est juré de ressusciter Réfléchissons-y un instant N'est-ce pas tragique ? Finalement, tout ce que voulait cette pauvre âme torturée C'était lever une armée démoniaque à servir l'humanité Et jouer à la baballe une dernière fois avec ce bon vieux monsieur gratouille Les trésors que tu dénicheras s'ajouteront à tes gains Tu pourras t'en servir pour acheter des objets aux cupides gargouilles marchandes Tu trouveras des flacons de vie partout dans Galomère Ils contiennent la même magie que celle qui t'a éveillée de ton long sommeil Et ils peuvent te ramener à nouveau à la vie Quand tu vois que ta santé est basse, utilise un flacon pour te requinquer un peu Et surtout, n'oublie pas de le remplir dès que tu peux Tu te sens enfin prêt à quitter la crypte ? La sortie t'attend au bout du couloir Pour déverrouiller l'accès, tu dois te munir d'une pierre runique Et la déposer dans la main dorée que tu trouveras près de l'embrasure de la porte Retrouve ce traître de Zarok en retraçant son funeste périple à travers Galomère Pour atteindre la sortie d'un lieu, il te suffit de suivre les traces fétides et visqueuses que laisse sa terrible magie La sortie d'un lieu, il te suffit de suivre les traces fétides et visite les traces fétides Notre sac d'un s'ambulant revenu à... Ces monstres sont des précurseurs Ils sont revenus d'entre les morts bien avant que ça ne devienne à la mode Il ne reste plus grand chose de ton cerveau Mais ça ne les empêchera pas d'essayer de le dévorer Quelques coups de lame devraient les achever Tâche de ne pas les rater si tu ne veux pas te couvrir de honte Te voilà de retour chez toi à Galomère Les défunts en putréfaction ont quitté leur tombe pour danser avec les vivants endormis Et ils n'auront aucun scrupule à te rompre les eaux Cette petite lueur qui te suit partout est un feu follet Les héros du hall des héros ne sont pas censés se mêler des affaires des mortels Mais quand ils ont entendu dire que Sœur Daniel Fortesque avait une chance de se racheter Ils ont décidé de t'aider à mieux apprécier les distances Ils tournent autour des ennemis Et t'aident à ajuster tes attaques à distance Mais il t'indiquera aussi certains objets que tu devrais examiner de plus près Ne laisse pas de vulgaires zombies te réexpédier six pieds sous terre Soigne tes blessures en marchant dans cette fontaine de jouvence Parfois il peut être utile De contempler la situation sous un angle différent Pense à prendre le temps d'admirer la beauté du pays de Gallomère Ouvre bien l'œil Et tu pourrais trouver des choses intéressantes Tâche de ne pas l'oublier Rien ne peut se soustraire au regard d'un ange L'objet que voici est le calice Il se remplit au fil de tes victoires contre tes nombreux ennemis dotés d'une âme Remplis le calice pour t'en emparer Et ainsi auréolé de gloire Pénétrer dans le hall des héros pour y faire l'acquisition d'une nouvelle arme Tu trouveras un calice dans chaque région de Gallomère Mais comme tu t'en doutes Ils sont tous cachés ou bien gardés Et oui Seul un véritable héros pour aller réunir jusqu'au dernier Le monde des vivants t'attend par-delà ses imposantes portes sépulcrales Le maître du mausolée Qui porte le doux nom de démon vitrail Est en possession de la clé sépulcrale Le maîtriseur La clé sépulcrale Sous-titrage ST' 501 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 J'aimerais tant pouvoir me battre encore à vos côtés, Capitaine, mais attendez, vous pourriez prendre mon arc. La détente est ultra rapide et vous pouvez faire ricocher les flèches contre les murs pour tirer dans les coins. Je l'avais à la bataille de Galomère après que vous êtes tombés. J'ai abattu le champion de Zarok lors de Cardok. Un coup net dans l'œil à pas moins de 100 mètres. Bien sûr, ça n'a rien de particulièrement intelligent de tirer dans l'œil de quelqu'un, Capitaine. What the hell ? Il te faudra devenir un héros incontesté pour être digne d'accéder au niveau supérieur du Hall des Héros. Rends hommage à tous les héros du niveau inférieur et, devant ton œil ébahi, l'escalier fantôme se matérialisera. Les plus héroïques des héros de Galomère ont l'honneur de reposer au sein du Hall des Héros. Il s'agit d'un club privé auquel seuls les plus grands exploits permettent d'accéder. Qui dirige cet endroit ? Aucune idée. Comment les héros s'occupent-ils à longueur d'éternité ? Aucune idée. Mais tu peux me croire, on n'y trouve que la crème de la crème. Et ils ont bien mérité leur place pour y faire... ce qu'ils ont envie de faire. Au Moyen-Âge déjà, il existait des distributeurs automatiques conçus pour soulager les aventuriers peu avisés de leur or. Les clients les plus futés peuvent bénéficier d'une réduction. Mais il vaut mieux éviter de demander l'origine des produits proposés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jusque dans ma dernière demeure, mon vieil ennemi me poursuit. Tu arrives trop tard, Fortesque. Mon armée est déjà sortie de la tombe. Tu ne quitteras jamais cette nécropole. Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Savais-tu que certains obstacles pouvaient être détruits à coups de massue ou avec d'autres types d'armes ? Et si tu essayais pour voir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ces rochers vont te réduire en poudre d'os si tu ne fais pas attention. J'espère que tu as un bon bouclier. N'oublie pas qu'à chaque coup, ton bouclier perd de sa résistance. Mais bon, ça vaut mieux que de se faire aplatir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces gargouilles de combat restent de marbre en toutes circonstances. Inutile d'essayer de les amadouer, elles ont un cœur de pierre. Pierre, marbre. Bon, d'accord, je sors. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de sortir avec l'idée de passer une belle journée, puis de t'apercevoir que tu as oublié quelque chose de crucial chez toi ? Eh bien, eux, ça leur arrive tout le temps. La massue est une arme grossière, mais efficace. Tu peux t'en servir pour frapper et brûler tes ennemis. Mais je préfère te prévenir, elle n'est pas très solide. C'est présentant un intérêt archéologique certain. Détruis le rocher qui te fait obstacle et empare-toi des trésors qui s'y trouvent. De l'air. Nous haïssons ces vieilles grottes sombres et leurs puanteurs de vieilles sorcières. Une bande de ces vieilles harpies verruqueuses habitait là jadis. Des feux impies brûlaient toute la nuit pendant qu'elles infusaient d'innommables guédous dans leur chaudron. Elles ont quitté les lieux il y a des années, mais l'odeur vous donne encore la nausée. Petit guide sur les assemblées de sorcières à l'usage des sorcières et amateurs de sorcellerie. Une assemblée de sorcières n'atteint sa puissance maximale qu'une fois toutes ses flammes sacrées allumées. Il est généralement admis qu'une sorcière offrira volontiers son aide à tout aventurier. Cependant, les sorcières sont des créatures solitaires et il est nécessaire de faire usage de charmes ou de talismans mystiques pour les invoquer. Sachez qu'une sorcière est rarement désintéressée et bien souvent, elle exigera une contrepartie de la part de l'aventurier avant de lui venir en aide. Si vous souhaitez invoquer une sorcière, il est important de noter que celles-ci sont particulièrement attachées à leur territoire. Toute trace d'activité passée liée à la sorcellerie en un lieu donné indique vraisemblablement qu'une sorcière peut être invoquée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! C'est parti ! Le démon vitrail est le maître du mausolée. Son âme, aussi maléfique qu'impitoyable, est enfermée dans un cœur de ver gelé. Tu pourras trouver ce terrible adversaire de glace dans les entrailles souterraines du mausolée, enveloppées dans un voile de ténèbres. C'est parti ! Ce fantôme a le rythme dans les os, mais se languit de jouer une nouvelle mélodie. Hélas, il semble condamné à répéter encore et encore cet air mélancolique. Les diablotins du mausolée de la colline, là des répétitions interminables du fantôme, ont caché ses partitions. Comme bien souvent, leur plan se retourna contre eux. Non seulement le fantôme continue de jouer inlassablement, mais il n'a aussi aucun talent pour l'improvisation. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !